Je joue au reporter. Je connecte, j'informe et je propose des idées d'inspiration aux parents pour animer leur vie de famille au quotidien. C'est une boîte à outils à idées pour parents et enfants. C'est un magazine digital, des réseaux sociaux, des podcasts et un site web dans lesquels on réunit à la fois des paroles d'experts et puis sur lesquels on propose des outils concrets, pratiques à mettre en œuvre au quotidien. Pour mille raisons mais je dirais que la première c'est parce que la lecture c'est une fenêtre sur le monde. Quand on lit, on sort de soi, on s'évade, on découvre de nouvelles émotions. Au travers des personnages on se découvre un petit peu soi-même. Le premier c'est on peut lire tout. Ça peut être des mangas, ça peut être des BD, ça peut être des magazines, ça peut être des documentaires, ça peut être la boîte de céréales au petit déjeuner le matin. L'important c'est lire donc on se met pas de limite. Le deuxième conseil à donner c'est l'exemplarité. En fait nous parents on est quand même très souvent sur nos tablettes et moi la première. Alors c'est important de montrer le bon exemple à nos enfants et de s'aménager des petits temps en famille où on lit tous ensemble. Le troisième conseil c'est de ne jamais s'arrêter de lire avec nos enfants. Alors j'ai envie de dire tant qu'ils aiment, continuons à lire des histoires à nos enfants. Le petit conseil bonus, je vous invite à venir écouter le podcast Jambon Coquillette de Bubble dans lequel on a tendu le micro à Evermann, auteur du livre Mon enfant aime lire et qui vous donne une multitude de conseils pratiques pour accompagner vos enfants dans la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Jambon Coquille